M. Zuberekik, bonjour. Bonjour. Alors, les responsables des hôpitaux instruits pour assurer en priorité une prise en charge des malades affectés par le coronavirus, vous avez mobilisé tous les moyens et les effectifs au niveau de votre structure hospitalière. Tout d'abord, bonjour, bonjour à nos chers auditeurs. Important, avant de répondre, de rappeler que ce secteur, le secteur des hôpitaux, où le secteur de la santé est un secteur complexe, difficile, il est épineux, qui nécessite beaucoup de moyens, il nécessite aussi beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices. Effectivement, pour répondre à votre question, on a tenu une séance de travail le vendredi passé avec M. le ministre. Il y avait quasiment la totalité des directeurs d'hôpitaux où le ministre a profité pour exéper sa feuille de route. Pour le point fort de cette feuille de route, c'est de mobiliser plus de 50% des capacités en lit au niveau de chaque structure. Pourquoi ? Par rapport à cette situation épidémiologique, par rapport à cette très forte demande des cas Covid qui se présentent à l'hôpital. Un cas Covid, quand il se présente, on est obligé, on a l'obligation de le prendre en charge. Un cas Covid, il est automatiquement admis pour qu'il ne reste pas de structure à structure tenté de trouver une place. Alors, il nous incombe de lui dégager un lit et la raison pour laquelle nous avons aussitôt mis tous les moyens à disposition de cette pathologie, madame. Mais quels sont les moyens justement qui ont été mobilisés au niveau de notre structure hospitalière, le CHU du CND, Nafisa Hamoud, Ex-Parnet ? Nous avons dégagé 100 lits, dédiés spécialement pour la prise en charge des cas Covid. Nous avons aussi réservé 16 lits de lits de réanimation. Au niveau de la réanimation infantile, 8 lits. Au niveau de la réanimation de cardiologie, 8 lits. Pour prendre les cas qui compliquent. Pour les cas Bénin, nous avons tous deux services où on a préféré différer tout ce qui est froid, les consultations qui ne relèvent pas des urgences pour pouvoir dégager le reste des lits. Mais est-ce qu'on peut considérer que parallèlement, vous avez tous les effectifs et tous les moyens nécessaires pour prendre en charge les malades qui se présenteraient au niveau de votre structure hospitalière ? Par exemple, la PCR pour, par exemple, le diagnostic, les respirateurs. Si le cas, par exemple, devait présenter des complications, est-ce que tous les moyens effectifs et matériels sont réquisitionnés également et disponibles actuellement au niveau de votre structure hospitalière ? Écoutez, madame, nous avons les moyens qu'il faut. Est-ce qu'on peut dire que c'est suffisant ? On ne connaît pas le nombre qui va arriver. On peut prendre, pour le moment, un nombre de personnes qui ont Covid. En ligne de réanimation, on ne peut pas faire plus que 16 malades à la fois. Dieu merci, pour le moment, si on se réfère aux statistiques. Nous avons, à travers tout le territoire national, pas plus de 61 cas hospitalisés en réanimation. Au jour d'aujourd'hui, au niveau du Sainte-Dieu, nous n'avons pas plus que deux malades qui sont en réanimation. Pour les lits de réanimation, on ne peut pas prendre plus que 16. Parce qu'un service de réanimation, ça se prépare, c'est beaucoup d'investissement et c'est tout un équipement. En moyens matériels, pour les cabins, logiquement, on peut fonctionner à l'aise avec les 100 lits qu'on a dégagés. Si on a préparé les 100 lits, c'est qu'automatiquement, on prépare avec les équipements qu'il faut. Tout ce qui est appareil d'anesthésie, tout ce qui est respirateur et tout ce qui est consommable aussi. Et sachez, madame, que pour l'hôpital Parnay, nous n'avons pas juste les 100 lits d'hospitalisation. Aussi, on prend beaucoup de cas. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à 240 cas en ambulatoire. Ils bénéficient d'un contrôle à la distance via Skype et aussi, ils ont bénéficié de tout le protocole thérapeutique, madame. A savoir, le médicament qu'il faut, la zétromycine et l'hydroxychloroquine. Alors, instruction, directive, orientation, le Covid, priorité nationale. Aucun malade ne sera désormais refusé par n'importe quelle structure hospitalière à laquelle il se présente, quel que soit son lieu de résidence, puisque ce fut le cas par le passé, en mobilisant, bien sûr, plus de capacités et en réquisitionnant tous les services. Est-ce que ceci, selon vous, par rapport à ces nouvelles orientations, pourrait limiter éventuellement la propagation du virus ? Et dans ce cas, voilà, qu'est-ce qui doit être fait ? Limiter, non, parce que oui, c'est des cas Covid, on est obligé de l'hospitaliser. Mais pour limiter la propagation du virus, c'est plusieurs actions à faire et à respecter. D'abord, il est important de respecter le confinement, madame. Aussi de respecter les gestes barrières. Parce que ça ne se passe pas dans l'enceinte d'un hôpital, mais ça se passe dans la rue, dans les différents endroits, dans les administrations. L'hôpital est là pour recevoir les cas Covid. Mais le fait d'hospitaliser, oui, mais si jamais il n'y a pas un respect par rapport aux gestes barrières, je m'excuse du terme, madame, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça va compliquer, ça va faire propager plus, et ça va aussi encombrer les hôpitaux et fatiguer et pousser le personnel à un burn-out. Avec ce rythme de travail et cette charge de travail, madame. Et justement, par rapport aux médecins, les médecins mobilisés depuis le mois de mars dernier créent leur détresse et leur essoufflement. Comment protéger aujourd'hui en priorité le personnel soignant ? Puisque si on n'arrive pas à soigner, si on perd nos médecins, on ne trouvera personne à l'avenir pour nous soigner. Ah, ça c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est devenu pour nous un souci. Le droit à la protection des fonctionnaires, il est bien déterminé dans son statut, à savoir le statut de la fonction publique, le 0607, et aussi, ça rentre dans le cadre de la médecine du travail. Chaque fonctionnaire, il est en droit de réclamer tous les moyens de protection. Aujourd'hui, l'hôpital, si je parle de la structure que je gère, est aussi valable pour les autres structures, nous disposons de moyens pour prendre en charge les cas qui se présentent aujourd'hui. Mais si jamais c'est inconsommable, qui est consommé, il y a une très très forte demande. Puis s'il y a le nombre de malades qui augmente plus, on doit augmenter le quota au niveau des services, les moyens sont disponibles pour le moment. On parle de moyens, les moyens, c'est plus tout ce qui est combinaison, les soeurs blouses, les soeurs chaussures, le gel hydroalcoolique, et le consommable, ainsi que le réactif. Parce qu'il y a des dispositifs médicaux où les quotas, on les a pratiquement quadriplés, madame, avec cette charge de travail. Aujourd'hui, l'hôpital, il dispose d'un budget limité par rapport à, en fonction, c'est calculé en fonction de nombre de lits. Mais si jamais on prend en ambulatoire, on prend un maximum de malades Covid, certainement, ça va impacter un peu le stock de l'hôpital. Mais aujourd'hui, je suis content. Pourquoi ? Nous avons tenu aussi une séance de travail avec M. le préfet d'Alger, où il a été instruit pour accompagner, pour accompagner les structures de la huilaya d'Alger. Ce qui est nouveau, c'est que ce qui est nouveau aujourd'hui, même sur le budget de la huilaya, on peut prendre en charge tout ce qui est consommable, tel que les réactifs, tel que l'achat d'équipements, tel que l'achat de l'automate dédié à la PCR. C'est déjà bien. Aussi, ce qui est bien, même pour le personnel aujourd'hui, qui sont confinés, qui ne peuvent plus rentrer chez eux. J'ai des collègues et des confrères au niveau de l'hôpital, où ça fait pratiquement un mois, deux mois, qu'ils ne sont pas rentrés chez eux. Et entre-temps, on était obligés de voir avec les autorités locales, en l'occurrence les préfets, que ce soit le Wally délégué ou le Wally d'Alger, pour déquisitionner des chambres au niveau des hôtels, des hôtels qui sont au niveau de la commune du Saint-Denis. Mais aujourd'hui, M. Zubé-Lekic, c'est que vous avez aussi, par exemple, ces déclarations de certains malades qui disent qu'ils n'ont pas été pris convenablement en charge au niveau des hôpitaux. Vous avez des vidéos, des images qui sont diffusées à travers les réseaux sociaux pour dénoncer des néglissances et à laisser aller. Parfois même, on voit des malades totalement livrés à eux-mêmes. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui et qui sont diffusées sur les réseaux sociaux ? Ça, bon, moi, personnellement, je ne suis pas branché aux réseaux sociaux. Mais écoutez, l'hôpital est une ville. Il y a plusieurs services. L'hôpital, par exemple, si on prend le cas de l'hôpital Parney, vous avez un service de gynéco. Madame, c'est un service, il a une capacité de pratiquement plus de 120 liés. C'est un hôpital dans un hôpital. C'est un monde. On est arrivé, madame, à prendre en charge plus de 60 accouchements, des fois, voire même plus de 15 césariennes par garde. Ça fait beaucoup de travail à la fois. C'est vrai. Des fois, sur un pourcentage de malades pris en charge, on ne peut pas négliger, mais on n'a pas le temps de s'occuper comme il se doit, convenablement. Et ce qui justifie ça, c'est la charge de travail. Il y a des fois un déséquilibre. Ce déséquilibre, c'est vrai. Donc, c'est légitime pour tout citoyen qui se présente, tout malade qui se présente, d'avoir une bonne prise en charge, une prise en charge de qualité. Mais c'est des fois, vu la charge de travail, c'est difficile, croyez-moi, madame, d'assurer une prise en charge comme il se doit. Un médecin, logiquement, il y a certain nombre. Est-ce qu'il peut dépasser plus de 8 malades par jour ? Nous, on est arrivé, par exemple, si vous prenez le cas des urgences de pédiatrie, on est arrivé à 600 consultations par nuit, par garde. Vous allez vite fait comprendre comment il va se comporter le médecin, et c'est 3 résidents. Une garde, elle est assurée juste par un médecin spécialiste et 3 résidents. Mais est-ce qu'il est important aujourd'hui d'aller vers une réforme, ou penser à réformer le fonctionnement de nos structures sanitaires par rapport à ces, aujourd'hui, carences qui sont relevées ? Est-ce qu'on peut considérer que les hôpitaux, aujourd'hui, sont submergés ? On n'arrive pas à mettre en place une parfaite organisation de telle sorte à assurer une bonne prise en charge des malades ou une prise en charge convenable des malades ? Madame, vous avez bien fait de poser cette question. Le secteur de la santé, aujourd'hui, tout le monde le connaît. On a des hôpitaux, des hôpitaux, si on parle juste de l'hôpital d'Alger, on a des hôpitaux qui datent de plus d'un siècle. C'est des hôpitaux qui sont en système pavillonnaire. C'est des hôpitaux où c'est difficile d'émaniser. C'est des hôpitaux où c'est difficile d'assurer un accueil chaleureux à nos chers patients par rapport aux services qui sont exigus, par rapport à la vitusté des structures. La réforme, elle s'impose aujourd'hui. C'est pour ça que c'est toujours le ministère de la réforme hospitalière. Ce qui va être salutaire, madame, au jour d'aujourd'hui, c'est d'évaluer le coût qui est accordé à ce secteur. C'est vrai que c'est un secteur budgetivore, mais en contrepartie, est-ce que le citoyen est content et content de la prestation prodiguée par ce secteur ? Je peux dire, C'est vrai, ce qui fait ce coup, c'est toujours celui qui critique, qui est négatif en partie de ce secteur. Mais il y a beaucoup qui sont contents. Il y a beaucoup de malades qui bénéficient d'une bonne prise en charge et d'un bon traitement. La gratuité des soins. La gratuité des soins, pour le moment, est un principe important. Il est constitutionnel. C'est un droit qui est dans la constitution. Mais le problème de la gratuité, il ne peut pas se poser. Si on arrive, madame, à passer au système de contractualisation. Le système de la contractualisation, pour moi et pour beaucoup de collègues, va être salutaire pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on pourra évaluer. Aujourd'hui, on ne peut évaluer ce qu'on ne peut pas mesurer. Mais si jamais, demain, on passe à la contractualisation, madame, ça va être bénéfique. Et pour le malade, et pour le praticien. Mais justement, quand vous parlez de réformer, aujourd'hui, de revoir, par exemple, le système d'organisation de nos hôpitaux, le rôle des urgences, en priorité, il doit être défini. Rapidement, non, monsieur ? Les urgences, ça, c'est plus qu'important. On peut jauger un bon système de santé à travers ces urgences. Moi, aujourd'hui, madame, je me présente dans une structure dans l'urgence. Si je bénéficie d'un bon accueil, d'une bonne prise en charge, je peux dire que j'ai un bon système. Une bonne orientation, ça, ça rentre dans le cadre de l'humanisation. Je peux dire que j'ai un bon système. Si dans le cadre des urgences, je suis mal pris en charge et je ne bénéficie pas d'un tel ou tel traitement, je peux dire que le système y a dysfonctionnement. Alors, monsieur Zubir Rekic, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé dans la première partie de la nécessité d'aller vers l'humanisation qui doit être une priorité aujourd'hui au niveau de votre structure hospitalière. Mais il y a ces images désolantes diffusées sur les réseaux sociaux. Celles diffusées il y a deux jours où on voit un mort-né dans un frigidaire. Quel est votre commentaire justement par rapport à cet incident qui a quand même choqué plus d'un et qui s'est produit malheureusement dans votre structure hospitalière, notamment au niveau du service gynécologie ? Écoutez, madame, comme le cas à CDR, ça, et par la suite, il s'est avéré que c'était carrément commenté. C'est une fabrication. Le même cas à l'hôpital Parnay, nous avons un service qui est connu, il a une réputation, c'est un service qui donne beaucoup, qui prend énormément en charge de parturiante. La preuve, après vérification, oui, c'est sur les réseaux, c'est un canal que je ne consulte pas, je n'ai pas le temps de consulter ça, étant donné qu'on est submergé par la charge de travail, de personnel s'intéresse plus aux personnes qui viennent demander des soins que d'aller voir ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Mais étant donné que c'est consulté, étant donné que les gens peuvent interpréter cette image comme ils veulent, mais pour nous, c'est une pure fabrication, c'est une jeune parturiante qui est Covid, son mari aussi est hospitalisé au niveau de l'hôpital qui est Covid, on lui assure une prise en charge comme il se doit, elle est venue, elle a utilisé un réfrigérateur qui était supposé être réservé uniquement aux médicaments. Ils ont monté ça de toutes pièces pour installer un morné d'une maman parturiante et procéder à fabriquer une vidéo. Voilà tout simplement, l'enquête est engagée, il y a une poursuite et c'est comme ça. L'hôpital est une ville, on voit de tout, mais pour nous, ce n'est pas une vidéo qui va démotiver le personnel, bien qu'on n'a pas apprécié. Parce que quand même, c'est un service qui est connu, c'est parmi les plus anciens services de maternité sur la place d'Alger. Donc pour vous, cette vidéo est une pure manipulation ? Absolument madame, c'est une fabrication. Alors aujourd'hui, vous avez cette déclaration également du Premier ministre qui dit qu'il y a aujourd'hui des tentatives de manipulation du Covid-19 pour faire peur aux Algériens et pour dénigrer un peu les efforts de l'État pour endiguer cette pandémie mondiale qui a touché et surpris le monde entier. Est-ce qu'on peut considérer que tous les moyens aujourd'hui sont disponibles et qu'il y a véritablement une volonté de dénigrer les efforts qui sont aujourd'hui déployés pour une crise en charge des malades à travers les hôpitaux ? Je suis entièrement d'accord avec les déclarations de M. le Premier ministre par rapport à cette situation. Les hôpitaux aujourd'hui traversent une situation difficile et pratiquement l'une des plus difficiles situation. C'est une situation exceptionnelle. Le secteur il est mis à l'épreuve sans qu'il soit préparé à une pandémie planétaire qui s'est installée. Elle s'est installée sans avertir, sans avancer. Aujourd'hui, le secteur vit cette effervescence par rapport à cette charge de travail. Oui, il y a certains qui sont contre le fait que le secteur il est devant de la scène. C'est un secteur qui est pratiquement aujourd'hui acteur. Il rend service. il est considéré comme soldat pour contrecarrer cette pandémie. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par exemple les vidéos lancées par des médecins qui appellent bien sûr les citoyens à être beaucoup plus prudents, beaucoup plus vigilants parce qu'ils sont quasiment en situation de burn-out. Ils sont extrêmement fatigués. Ils n'ont pas vu leur famille depuis quelques jours. Donc, ils appellent les citoyens à mettre en place ou prendre les précautions sanitaires nécessaires entre autres, se laver régulièrement les mains, se protéger et protéger les leurs par bien sûr un masque ou une pavette. Mais parallèlement, certains déplorent l'absence de certains moyens pour une prise en charge des malades, par exemple des réactifs pour la PCR, les combinaisons de protection pour protéger les médecins. Est-ce qu'on peut considérer que vous disposez de tous les moyens ? Absolument tous les moyens ? Écoutez, madame, les déclarations de certains médecins, c'est des déclarations tout à fait légitimes. Je comprends, je vis avec le médecin, je côtoie le médecin. Difficile pour le médecin qui ne rentre pas chez lui depuis trois mois, depuis un mois, depuis longtemps. C'est vraiment, vraiment difficile par rapport aux moyens. Vous mettez à leur disposition tous les moyens ? Madame, on travaille pratiquement 22 heures sur 24 heures pour assurer un confort au médecin. D'abord, lui assurer des conditions et de lui prodiguer tous les moyens qu'il faut en fonction des disponibilités. Même si des fois dans certains structures il y a des perturbations, mais important aux gestionnaires de faire le maximum et de voir avec les autres structures pour que chaque hôpital peut aider et s'y venir aux besoins de l'autre secteur. Tout à fait. Et de fédérer les moyens aussi. Fédérer les moyens. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que par rapport à certaines déclarations qui étaient par moments contradictoires, c'est-à-dire, on dit, on n'avait pas suffisamment de moyens de dépistage au début de cette pandémie, comme ce fut le cas à travers le monde, où on a vu quand même que ce Covid a mis à nu tous les systèmes de santé à travers le monde, même les plus performants. on est passé de la nécessité d'aller diagnostiquer par scanner et puis aujourd'hui, plus de scanner, il n'est pas fiable. Écoutez, non. Là, je ne partage pas. Plus fiable, non. Il est toujours utilisé. Mais pour... C'était tout au début. Il y avait un problème de test. Il y avait un problème de réactif. C'est pour cette raison qu'on a préféré compter plus sur le scanner étant donné le manque. Mais aujourd'hui, plus ou moins, il y a une bonne politique engagée par le ministère de la Santé pour voir avec l'Institut Pasteur et installer pratiquement des automates à travers toutes les structures qui sont concernées par la prise en charge de Covid. Là, il y a un résultat. On diagnostique plus. On compte plus sur la PCR parce que tout simplement il est moins cher que le scanner. Le scanner, des fois, oui, il y a pratiquement dans tous les hôpitaux, il peut aussi être en panne. Et c'est pour cette raison qu'il est préférable. Et c'est plus rapide de compter sur la PCR que le scanner. Mais les deux, les deux, c'est meilleur. Alors, mutualiser tous les moyens, y compris ceux du privé puisque c'est la directive du président de la République, ça c'est important, ça va un peu soulager les hôpitaux. Écoutez, logiquement, quand il s'agit d'une pandémie aussi difficile, planétaire, aussi dangereuse, important, important de compter sur toutes les énergies, compter sur le secteur privé et aussi, pourquoi pas le parapublic, pourquoi pas sur les retraités, pourquoi pas sur les volontaires. Le privé, il est dans l'échiquier. On ne peut pas l'exclure, on compte avec et on est obligé aussi de solliciter ces services et aussi il est dans l'obligation de répondre à l'appel et de prendre en charge nos chers citoyens comme il se doit. Alors, question des auditeurs, comment aujourd'hui assurer une véritable distanciation sociale au niveau des hôpitaux quand on sait que tout le monde arrive au même moment et il y a un flux important à telle enceinte qu'on n'arrive même plus à pénétrer dans les hôpitaux ? Ça, c'est vrai. Ça, nous l'avons constaté et c'est difficile. On est comme ça, c'est vraiment difficile bien qu'on a tout fait pour que ça soit bien avec, nous avons installé des panneaux à travers tous les hôpitaux, on a affiché partout, on essaye de faire dans la proximité, nous avons instruit aussi les agents de sécurité à l'entrée de chaque service mais c'est difficile de gérer le flux surtout quand il s'agit des urgences. Quand quelqu'un se présente avec son enfant dans le cadre de l'urgence, c'est difficile de l'autantiquiliser, difficile de lui imposer le système instauré par rapport à cette distanciation physique. On gère avec, on gère avec ce qu'on a comme moyen et ça reste toujours posé comme problème. Et on ne l'a constaté pas juste dans les hôpitaux, on l'a constaté un peu partout et compris dans la rue et dans les magasins. C'est quand il y a beaucoup de personnes à la fois, c'est difficile d'instaurer ce système de distanciation. Mais comment l'assurer aujourd'hui pour éviter une propagation encore plus dramatique au niveau des hôpitaux ? Comment assurer ? Est-ce qu'il va falloir un peu mobiliser les agents de sécurité de telle sorte à doter chaque malade d'une bavette et du gel hydroalcoolique de telle sorte à ne pas propager le virus, assurer une distanciation élargir un peu plus les services par exemple d'urgence ? Parce que c'est là où on arrive essentiellement en premier et au niveau bien sûr des laboratoires de dépistage. La première mesure prise, d'ailleurs c'était l'orientation de M. le ministre, c'est de réduire tout ce qui relève du froid, tout ce qui n'est pas urgent. C'est déjà, on a diminué de beaucoup. Aussi, au niveau de chaque service, nous avons installé des distributeurs de gel hydroalcoolique. Nous avons aussi laissé à la disposition des agents de sécurité des bavettes aussi accès aux citoyens sans bavettes et strictement interdit. Nous sommes osagués par rapport à ça parce que c'est important pour nous et aussi, sachez madame, vous connaissez bien le milieu hospitalier, nous avons aussi à côté des malades, des malades canceraux, on a des malades cardiaques qui sont considérés comme immunodéprimés. mais nous incombe de la rassurer aussi une sécurité stricte par rapport à cette propagation de cette pandémie qui reste au jour d'aujourd'hui hyper dangereuse. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une plus large contamination parce qu'il y a plus aujourd'hui de dépistages où les dépistages ont été élargis davantage. C'est la raison pour laquelle le nombre de contaminations est en hausse. Oui, je suis d'accord et pas d'accord. D'accord, oui, plus on va tester plus on va dénombrer plus de cas Covid. Mais entre temps, si jamais les mesures de précaution et de madame telle que le port de bavette qui c'est des gestes simples qui sont pas coûteux la distanciation physique et le lavage des mains il faut que ça soit une assiduité sévère par rapport à ça ça va aussi diminuer de beaucoup. le fait de rester rassemblés le fait de rester en groupe le fait de fréquenter toujours des cafés qui ne sont pas déclarés ouverts mais si on vérifie on les trouve aussi ouverts en cachette et on voit à chaque fois des rassemblements de personnes ça ça peut aussi ça ne peut que faciliter la propagation de ce virus madame. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui vous avez parlé un peu de la vétusté de nos hôpitaux qui date pratiquement du siècle dernier certains ils ont pratiquement 100 ans d'âge d'autres beaucoup plus comme l'hôpital par exemple de Montstapha qui a été conçu pratiquement dans les années 1880 est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui 1857 est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il aurait fallu aussi construire des hôpitaux répondant aux normes de telle sorte à prévenir et prendre en charge convenablement nos malades ça a toujours été notre revendication construire des hôpitaux en normes ça c'est très important construire des hôpitaux en monobloc ça a été l'idéal notamment dans les grandes villes opter pour une vision par rapport à la construction de très peu d'hôpitaux régionaux que de construire plusieurs hôpitaux mais qui répondent pas aux normes mais il y a un autre un autre côté très important aujourd'hui les hôpitaux sont en système pavillonnaire par rapport à cette pandémie le fait que c'est pavillonnaire c'est meilleur pour nous de maîtriser parce que quand c'est un monobloc c'est difficile par rapport au circuit mais quand c'est pavillonnaire pour le moment étant donné que pratiquement toutes les structures sont en système pavillonnaire ça facilite un peu comment instaurer un circuit un circuit sûr où on évite le contact entre un malade qui n'est pas Covid et un malade Covid alors l'hygiène doit être une priorité mais malheureusement dans notre pays on meurt encore dans nos hôpitaux de maladies nocosomiales quel est votre commentaire docteur là je ne suis pas du tout d'accord madame parce que les infections nosocomiales oui je respecte c'est son point de vue mais les infections nosocomiales c'est inévitable à travers le monde en France ils ont perdu des bébés suite à un lit maternel contaminé il y a eu aussi des cas de contamination par le sang les infections nosocomiales 0% ça n'existe pas on fait de notre mieux pour réduire au minimum possible minimum possible et on déploie tous les moyens pour que ça soit le minimum possible d'infections nosocomiales au sein des services médicaux alors monsieur Zouberekic on a parlé de la réforme de la nécessité d'aller réformer notre système de fonctionnement dans les hôpitaux cet auditeur vous dit le plus grand problème aujourd'hui de notre système de santé est dans la gestion et non pas dans l'acte médical la question qui a été posée et même le président de la république l'avait soulevé et c'est dans un cadre de réforme qu'elle va être aujourd'hui examinée faut-il gérer les hôpitaux par des médecins ou des fonctionnaires que faut-il est-ce qu'il faudrait peut-être éventuellement un peu limiter les prérogatives des uns par rapport aux autres la gestion d'abord il faut s'entendre c'est quoi la gestion un professeur chef de service est gestionnaire aussi de son service il est considéré aussi le médecin est gestionnaire de son unité il est responsable de son malade et c'est une forme de gestion le problème il n'est pas par rapport à la gestion le problème il est plus par rapport au système aujourd'hui nous avons un hôpital l'hôpital il est considéré comme un établissement public à caractère administratif il est soumis aux mêmes règles qu'une mairie est-ce que vous pensez que c'est logique de faire fonction les strictures qui assurent les urgences et qui travaillent en âge 24 qui ne connait pas de week-end qui ne connait pas de repos qui travaillent en âge 24 7 sur 7 avec la même comptabilité qu'une mairie à savoir la comptabilité publique nous nous avons toujours revendiqué en tant que gestionnaire pour qu'on passe à un statut spécifique avec une comptabilité analytique et le système madame de contrat de performance c'est à partir de là qu'on peut évaluer voire une gestion meilleure et facile un système qui est aussi soumis à des règles d'appel d'offres pour assurer des équipements ce qui est complètement aberrant pour rénover par exemple dans le cas où le scanner est en panne on est obligé de se soumettre aux règles d'appel d'offres vous avez bien fait vous avez pratiquement mis le doigt sur un problème épineux que vit le gestionnaire aujourd'hui dans mon établissement je vous raconte un cas un cas concret pour acquérir madame 6 respirateurs je suis obligé de passer par l'appel d'offres l'appel d'offres quand on fait un travail extraordinaire et urgent pas moins de 3 mois est-ce que le virus va attendre encore et temporiser 3 mois il faut lever ces barrières d'ailleurs il y a une volonté de la part de hautes autorités pour changer le statut des hôpitaux passer un statut spécifique et évaluer et opter pour un contrat de performance oui mais en attendant bien sûr ce statut spécifique il va arriver avec la réforme faut-il aujourd'hui prendre des mesures urgentes pour mettre fin à ces pratiques bureaucratiques pour un peu faciliter l'acquisition de moyens pour prendre en charge des malades de Covid ce que j'avais ce que j'avais expliqué tout à l'heure c'est que les préfets tout ce qui est collectivité locale le préfet est instruit aujourd'hui par les hautes instances pour accompagner faciliter et dégager un budget spécialement pour acquérir tout ce qui est équipement médicaux qui relève des urgences là ça va beaucoup nous soulager la preuve je suis on peut parler avec le préfet d'Alger pour pouvoir nous doter le Wally d'Alger pour pouvoir nous doter un équipement médicaux curieux des urgences tel que les respirateurs et l'automate de la PCR logiquement si on va conclure c'est dans la semaine qu'on va installer le dépistage au niveau de l'hôpital le UCND mais quand vous parlez un peu de statut spécifique qu'est-ce qu'il faudrait intégrer dans cette statut spécifique bien sûr en prévision de la réforme qui pourrait être engagée bien sûr une fois cette pandémie un peu maîtrisée le statut spécifique c'est d'abord on va contrôler par rapport à la gestion avec une façon plus facile parce qu'il y a le conseil d'administration et a posteriori alléger les lourdeurs administratives la procédure va être plus facile l'hôpital va disposer de son propre budget et c'est à lui de le ventiler c'est à lui de classer les priorités et de le discuter avec les différents chefs de service il y a un budget en bloc la ventilation elle se fait par le conseil d'administration en présence des chefs de service on finance un projet de service mais par contre au jour d'aujourd'hui comment le budget il est alloué il est ventilé et alloué directement aux hôpitaux est-ce que vous vous trouvez que c'est concevable avec une gestion pareil des fois on ne discute même pas c'est pour cette raison qu'on insiste et que pour nous gestionnaire la solution elle est dans la contractualisation et dans le statut spécifique des hôpitaux alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui vous avez par exemple au niveau des hôpitaux puisque vous parlez de la mobilisation de plus de 10 50% au niveau de tous les services est-ce qu'on peut considérer que vous allez abandonner les autres activités de santé puisque maintenant il faut prendre en charge aussi les cancéreux il faut prendre en charge les malades cardiaques il faut prendre en charge aussi le service chirurgique qu'est-ce qu'il faudrait est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train de prendre en charge des malades au détriment d'autres non madame aux yeux de n'importe quel professionnel de la santé un malade est un malade peu importe sa pathologie il n'a jamais été question d'abandonner le reste des activités médicaux chirurgicales notamment les urgences il y a certaines spécialités de base par exemple la gynéco madame elle n'est pas concernée par la mobilisation de certains lits pour les cas Covid autres que les parturiantes cardiologie cardiologie aussi la cardiologie c'est sacré si on se réfère aux statistiques madame si on se réfère aux statistiques permettez-moi de vous expliquer un point de taille si on se réfère aux statistiques on trouve juste au niveau de ma structure les décès en cardiologie plus que les décès Covid le coeur n'attend pas le coeur quand il y a un problème il faut une intervention à temps avec tous les moyens c'est pour cette raison pour nous la pédiatrie aussi nous disposons de tout un service d'enfants cancéreux ça c'est sacré et ça reste des malades immunodéprimés c'est pour cette raison il y a toute ingestion par rapport au circuit nous avons mobilisé les 50% de nos capacités mais ça n'a pas été facile parce qu'il fallait aussi concevoir tout un circuit tous les moyens la marche en avant par rapport à ces circuits qui sont concernés par les cas Covid nous avons comme par hasard au niveau de l'hôpital UCND des spécialités de base l'hôpital il est plus à vocation mère et enfant alors autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il n'aurait pas fallu à travers par exemple la capitale ou d'autres villes du pays mobiliser un seul ou deux hôpitaux pour prendre en charge les malades atteints du Covid et libérer les autres pour les autres activités de santé et de chirurgie ça on aurait pensé peut-être à cela mobiliser seulement l'hôpital de Bebeloued ou de Badgerah ou l'hôpital Parnay ou l'hôpital Mustapha seulement pour prendre en charge les malades atteints du Covid et libérer les autres structures pour prendre en charge ça reste un point de vue on a discuté une proposition peut-être oui on a discuté de ce point de vue avec monsieur le ministre et les différents directeurs d'hôpitaux des fois c'est spécifique d'une structure à une autre Bebeloued aussi non pour faire ça que le malade sèche vers où se diriger pourquoi pas un hôpital de Campagne pourquoi pas un hôpital de Campagne tel que la Safex la Safex pour moi c'est un site qui s'y prête oui il faut il faut il faut il faut le développer humaniser mais c'est meilleur ça va soulager et la Safex par rapport à sa morphologie sur le plan bâtiment elle est tout indiquée c'est un système de pavillon un système de stand à l'intérieur juste qu'il faut apporter quelques aménagements humanisés si jamais ça va être la décision on peut dégager plus de 4000 lait alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le virus circule dans l'air humide d'après une étude américaine qui a approuvé par l'OMS est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les systèmes de ventilation dans les hôpitaux sont bien pris en charge s'ils existent parce que dans certains hôpitaux ils n'existent pas l'hôpital Mustapha il n'y a pas à parler le système de climatisation existe et peut-être et de ventilation et c'est c'est pratiquement un système qui est contrôlé nous avons un contrat avec un ingénieur qui est une entreprise spécialement dédiée au secteur de la santé et c'est contrôlé et c'est en norme alors dernière question de l'auditeur qui vous dit malheureusement ce qu'on déplore aujourd'hui au niveau de nos structures hospitalières au-delà bien sûr de la qualité des soins c'est la laiterie la prise en charge c'est-à-dire des aspects liés à l'hygiène qui fait défaut la laiterie vieillissante je ne suis pas tellement d'accord la restauration la restauration aujourd'hui c'est l'hôpital qui s'occupe de ce volet l'hygiène ça reste relatif il y a beaucoup de services déjà surtout ces derniers jours ces derniers mois nous avons constaté quand même un effort extraordinaire au sein des hôpitaux par rapport à ce volet-là difficile de madame d'assurer une hygiène à 100% dans un service qui ne s'arrête pas et qui à chaque fois il affiche plein alors autre question interdire les visites impérativement aller vers l'isolement total de ces malades en attendant bien sûr leur guérison c'est ce qui se produit ailleurs je suis entièrement d'accord avec cette mesure pour les visites ça c'est nous c'est notre culture on est ainsi fait c'est difficile malgré on a interdit dans certains services où c'est vraiment délicat tel que l'urgence de pédiatrie vous allez voir un enfant il est accompagné par 10 personnes et ça fait une charge de travail en plus mais dans les médias il faut peut-être interdire les visites dans le contexte actuel bien sûr alors autre question et la dernière de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui monsieur le kick est-ce qu'on peut considérer que dans le cadre de la réforme vous allez prendre en charge aussi les aspects liés par exemple au stationnement tout le monde arrive avec sa véhicule il veut stationner à l'intérieur de l'hôpital rapidement sur cette question parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps ça c'est propre à tous les hôpitaux et aussi dans la rue on voit ça les gens stationnent n'importe comment au sein des hôpitaux c'est très important que le citoyen il doit le savoir que quand c'est possible pour lui d'arriver sans sa voiture c'est meilleur pour nous ça va nous causer moins de dégâts et moins de problèmes pour la gestion des stationnements alors monsieur Zoubi Alokic merci d'avoir répondu d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio bien sûr en espérant que tous les citoyens qui nous écoutent de prendre toutes les mesures sanitaires et de protection protégez-vous pour protéger les vôtres merci madame merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo